Hello Youtube, j'espère que tu vas bien Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo Alors on m'a dit que je faisais trop de maquillage rose ces derniers temps Et qu'on voulait voir du violet Donc je vais m'exécuter, j'ai fait un make-up hier que j'ai trouvé vraiment trop beau Donc je vais vous le refaire en vidéo En premier, je vais venir mettre une base J'en mets quasiment plus, vous savez depuis que j'utilise ma crème teintée Je n'utilise plus du tout tout ce qui est base Spray fixateur, etc Tout ce qui est base, etc Sauf qu'il faut que je les finisse, elles sont dans mes tiroirs Donc là j'ai utilisé la Urban Decay Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé Ma peau est plutôt jolie en ce moment Je n'ai pas blèvres J'ai passé le Covid, mes règles, tout ça, sans bouton Donc franchement je suis plutôt contente Là je vais venir du coup mettre ma petite base Et je vais tester avec vous ce que j'ai acheté chez Beauty Bay Donc normalement je vous mettrai dans le i Je ne sais plus s'il est là ou s'il est là Je vous mettrai ma vidéo haul Où je vous présente mes derniers achats J'ai craqué, ça se voit que je ne suis pas très bien en ce moment Puisque je rachète beaucoup de maquillage Alors que je n'en ai pas forcément besoin Il y a des choses qu'il me fallait, d'autres un peu moins Voilà Donc là ma base Je pense qu'elle est bien rentrée dans ma peau Je vais venir utiliser ma crème teintée Comme vous le savez je ne mets plus du tout de Fontaine Alors vraiment pas du tout, ça ne me dit rien J'ai vraiment plus du tout envie d'abîmer ma peau Donc j'utilise ma petite crème teintée Je suis distributrice pour la marque depuis presque un an Ça va faire un an le 26 avril Et franchement ça a été une des meilleures décisions de ma vie Je suis tellement heureuse de faire ça Et de partager des bons produits Donc voilà pour la petite info Pour ceux qui ne me savaient toujours pas Mais franchement si vous me suivez sur les réseaux Je pense que vous le savez C'est difficile de ne pas le voir Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Elle est vraiment naturelle Il n'y a que des principes actifs Il n'y a aucun conservateur Ni aucun perturbateur ou donc rien Et franchement elle fait le taf Je ne comprends pas comment on peut encore acheter des crèmes teintées Herborian et toutes ces merdes là Mais bon c'est pas grave Chacun son kiff Moi je trouve que celle-ci Elle est efficace Et elle est de bonne qualité Donc je ne sais pas pourquoi j'irais voir ailleurs C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester les choses Mais là depuis que j'ai acheté cette skin care il y a presque un an J'ai beaucoup de mal à aller vers d'autres produits Et à changer d'habitude Et franchement je n'en ai pas envie Je pense que j'ai trouvé la gamme de produits qui me correspond Et qui fait du bien à mon corps, à mes cheveux, à ma peau Donc je ne vois pas pourquoi je changerais Elle a des pigments minéraux Donc elle s'adapte à toutes les carnations Et elle s'adapte très bien à ma carnation blanc comme un cul Donc là vous voyez ce que ça donne Greenlight éteint Voilà Donc franchement j'adore Mon teint il frit il est unifié Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais venir mettre des matières liquides et crémeuses Ça y est les beaux jours reviennent Là il fait soleil après une semaine de pluie Donc je vais jouer avec mes petites matières crèmes Pour le grandeur je vais le mettre celui de chez Fenty Beauty Donc celui-là que j'ai en teinte Macchiato Je ne l'ai pas encore fini mais petit à petit Il se creuse Je viens bien estomper Donc normalement quand vous verrez Cette vidéo ce sera les vacances Je pense que je ne serai pas du tout à jour Les vacances de ce soir Et je n'ai vraiment aucune vidéo d'avance Je me suis laissée un petit peu portée C'est bien le temps Et du coup je n'ai pas préparé mes vacances à l'avance Mais j'ai plein de choses qui vont s'enchaîner là Et j'avoue que je suis un peu Un peu de cours Je vais venir utiliser mon blush de chez By Terry Celui-là je l'adore Vous le savez c'est vraiment un de mes préférés J'aimerais tant qu'il le ressorte cet été Bon ça fait longtemps que je n'ai pas vu les nouveautés Donc je ne sais pas s'il est ressorti Et franchement j'aimerais de tout mon cœur qu'il le sorte en pêche Je pense que je m'en prendrais au moins un ou deux directs Parce que celui-là de tous les blushs C'est un que vraiment je me vois racheter Sauf que ben Il n'existe plus Voilà voilà Alors je sais qu'à chaque fois je vous en parle Et je vous le montre Et je n'aime pas créer de la frustration Si vous ne le retrouverez pas A part sur Vinted Mais vraiment pour ceux qui l'ont Il est génial Il est d'accord Il est exceptionnel Je ne regarde pas trop la caméra Je suis désolée Je n'ai plus de l'habitude Là ça doit faire trois semaines que je n'ai pas filmé Donc je n'ai plus l'habitude de vous regarder Je suis là Là mon teint franchement J'adore Enfin pour l'été mon teint il est juste parfait Ensuite ce qu'on va faire C'est que je vais venir faire mes petites taches de rousseur Vous savez que depuis quelques temps j'aime bien faire ça Par contre des fois je me loupe Donc je ne sais pas si c'est parce que mon produit est défectué ou quoi Mais j'ai l'impression que ça me fait des taches brunes sur moi Donc je vais fermer les yeux En plus je fais des taches bizarres Non là ça va Bon après j'ai déjà des taches de rousseur Donc on ne va pas non plus en rajouter trop Petite nouveauté que j'ai acheté chez Beauty Bay C'est cette petite J'ai fait que dire petite C'est cette poudre de chez NYX Donc c'est la cam stop non stop J'en avais beaucoup entendu parler de cette petite gamme Voilà tout est petit chez moi Je l'ai déjà essayé une ou deux fois Pour être honnête avec vous Je n'ai pas vu un truc de fou Donc je vais la retester aujourd'hui Je vais sortir J'ai des rendez-vous Je vais porter le masque Donc je vais essayer de vous faire un retour ce soir si possible J'aimerais bien vous faire un retour sur la tenue des produits Donc je vais venir poudrer mon teint Donc pour ça je prends mon pinceau de chez It Cosmetics Et je vais venir poudrer du coup tout mon teint Par contre je trouve qu'il faut y aller pour en prendre Je ne sais pas ce que vous en pensez Si vous l'avez dites moi Mais franchement Je trouve qu'elle se prélève bizarrement Après c'est peut-être ce que je n'ai plus l'habitude Ça fait très longtemps que j'ai fini ma poudre Compacte préférée de tous les temps Qui est la Charlotte Tilbury Donc je ne sais pas Mais je trouve qu'elle a du mal à se prélever J'ai essayé celle-là Et l'autre aussi que j'avais acheté Il y en a une vraiment Elle m'a fait une peau pas très jolie Donc je ne sais plus à quel c'est Il faudra que je teste les deux Donc ça c'est pour ma petite poudre Ensuite je n'ai pas de nouveauté niveau bronzer Donc je vais réutiliser celui-là de Charlotte Tilbury Toujours Ce n'est pas mon préféré Mais il est pas mal mon flux Donc vous voyez que je l'ai quand même bien creusé Voilà Ce n'est pas vraiment mon préféré de toute ma collection Mais il est pas mal Il est assez léger Et là je ne veux pas vraiment être trop marqué Trop foncé Je pense que je pourrais même Limitement servir en En poudre fixatrice Pour cet été vous savez Pour donner un petit effet Pour bronzer A ma peau Parce que franchement Il est plus foncé dans le pan Que sur ma peau Et donc je pense que je pourrais M'en servir en poudre libre Là j'ai un trou Je ne sais pas pourquoi Ok Il faut vraiment que je m'épille les sourcils C'est une catastrophe Ensuite pour le blush Je vais ressortir un vieux blush Donc c'est de la marque KVD Vegan Beauty Ça a changé 18 fois C'est un Everlasting Et celui-là c'est la teinte Peony Donc c'est un joli rose Comme ça Ça fait très longtemps Que je ne m'en suis pas servie Et il est rose comme ça J'aime beaucoup Le petit rose baby doll Donc je vais prendre mon pinceau De chez It Cosmetics Alors mes pinceaux sont sales Je ne les ai pas lavés J'ai oublié Par contre je les ai frottés sur un tissu avant Pour enlever la pigmentation Donc là je viens tapoter Jusque dans ma tempe Vous savez J'ai vu mes signatures faire ça Et je trouve ça tellement fleuri Ça fait beaucoup plus fondu Et je viens remonter Alors il y en a qui ne remettent que devant là Il y en a qui ne remettent que ici Moi j'aime bien revenir jusqu'à devant Et l'étirer jusqu'à devant mes cheveux Et bien évidemment Je fais le bout de mon nez Pour cet effet coup de soleil Toujours quand je filme Il faut que le chien du voisin ait la voix Et du coup il excite ma chaîne Voilà Donc voilà où j'en suis pour mon teint Je vais faire mes sourcils Parce que c'est clairement la catastrophe Je prends mon petit goupillon à sourcils Et je vais venir les brosser Alors faites pas attention à tous mes poils Qui les passent Ça fait très longtemps Que je ne les ai pas épilés Que je ne les ai pas Que je ne me suis pas occupée d'eux en fait Vous voyez ça fait vraiment n'importe quoi J'ai même plus de forme de sourcils Ça fait des bêtises là Ça va pas Noémie Alors petite nouveauté J'ai acheté ce petit crayon de sourcils Chez Beauty Bay Ça fait très longtemps que je voulais le tester C'est un double en vous Donc on a un goupillon de ce côté Et on a une petite pointe ici Assez fine Vous me direz Je l'ai déjà testé J'aime beaucoup la couleur C'est exactement la couleur de mes sourcils J'ai l'impression d'avoir les sourcils un peu cendrés grisés Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Je vais vous laisser Vous êtes beaucoup beaucoup trop haut Voilà c'est mieux comme ça Donc là je vais venir dessiner mes sourcils Alors je fais la tête comme ça Je suis la queue de mon sourcil Je fais le dessus Je ne fais pas la tête Alors vous savez que les sourcils Ce n'est vraiment pas le truc que je gère de mieux Et je redescends En plus mes sourcils Ma copine De toute façon quand elle m'a dit Les sourcils ne sont pas du tout pareil Mais ce n'est pas grave J'accepte la différence Je vais venir les remplir du coup Vous voyez que là encore ça va Mais là j'ai beaucoup beaucoup de trous En d'habitude je l'ai pour pinceau Je fais du poil à poil Mais écoutez j'ai envie de tester celui-là Il me semble que je l'ai déjà essayé Il est un petit peu sec quand même Je trouve Je ne sais pas ce que vous en pensez Je ferai ma tête avec mon feutre Pour faire quand même quelque chose de plus Naturel Que venir faire des traits ici Parce que je sais que je vais me louper Donc je fais mon deuxième sourcil Et je vous reprends Je vais prendre mon feutre de chez NYX Et je vais venir faire Du poil à poil Sur ma tête De sourcils Alors je ne sais pas Mais j'ai l'impression que déjà là Au milieu ça a bougé Alors est-ce que c'est ma poudre ? Je pense Parce que franchement Ma crème TNT Je m'en sers depuis presque un an Et vraiment ce que j'aime chez elle C'est ça C'est qu'elle ne bouge pas Elle ne migre pas Je ne brille pas le soir Donc vraiment j'ai aucun souci De ce côté-là Donc je lui fais confiance Si ça bouge Je sais que c'est ma poudre Qui chie dans la colle Et je pense C'est léger Mais ça marque vachement La texture de ma peau Alors ça va Parce que je n'ai pas de bouton du tout Franchement c'est C'est un miracle Je n'ai pas un seul bouton Sur le visage aujourd'hui Merci ma routine Mais je trouve quand même Que là Ça me fait un truc Un peu moche Je ne sais pas si vous avez le droit Ou si c'est moi qui délire Mais là j'ai l'impression Que ça marque Après voilà C'est parce que je ne suis pas épilée aussi Mais je pense que c'est ma poudre On va voir ça Au fur et à mesure de la journée Ce que je vais faire là C'est que je viens d'utiliser Ma petite base à paupières Pareil de chez Wouah j'ai tout fait sortir Oh j'ai fait un appel d'air Oh chiotte Bon il faut que je le rentre Parce que je ne vais pas utiliser tout ça Aujourd'hui c'est mort On va mettre un peu là Et je vais essayer de le ranger Comme je peux Oh my god Et je viens l'étaler avec une éponge Donc celle-ci C'est une Je ne sais plus C'est celle que j'ai acheté Sur mon haul Paris Sur Beauty Bay J'ai tout pris là-bas Et je ne l'ai pas mouillée Donc ce n'est pas grave Je vais juste venir en mettre Sur mes yeux Et je ne sais plus c'est quoi Je ne l'ai pas mis dans le petit cerne Mais en même temps Je n'ai pas de cerne Mais grâce à mon e-sérum Donc Je vais quand même fixer mes sourcils Je passe du coq à l'âne Mais j'ai acheté ce petit produit aussi Fixateur de sourcils En teinte Teddy Je ne suis pas sûre Que ce soit vraiment La teinte qu'il me faut On voit qu'il y a des fibres à l'intérieur J'avais vu une vidéo dessus Je ne sais pas si vous allez le voir Et donc je vais venir Fixer mes sourcils Oh noemi La précision Et ensuite Je vais venir utiliser une palette Que j'avais trop envie d'acheter Et qui me faisait de l'oeil Depuis au moins deux mois J'avais dit non Ça ne sert à la peine Et puis bon Je n'ai pas pu résister longtemps Donc je l'ai acheté Dans mon All Beauty Bay Et il s'agit de la Love Note Je la trouve juste magnifique A première vue Elle me faisait peindre ça La Desert Dust Je ne sais pas si vous allez voir Je trouve quand même Il y a quelques concordances Entre les deux Mais je la trouve vraiment Très jolie Et j'en avais besoin Dans ma collection Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va venir La retourner Ça j'adore Avec Beauty Bay C'est qu'on peut venir La retourner J'ai mon ventre qui s'exprime Donc je vais venir prendre Un gros pinceau comme ça Fluffy Lui c'est le numéro 8 De BH Cosmetics Franchement ce sont des super pinceaux Et je vais venir prendre La teinte ici Qui s'appelle coton Et je vais l'appliquer Sur toute ma paupière mobile Alors vous allez voir Aucune différence C'est normal C'est exactement La couleur de ma peau Et ça va venir Donc faire une première base Ça va venir En fait poudrer Ma base à paupières Que j'ai mis en dessous Ça va permettre A la matière De mieux glisser entre elles Et au fard De bien s'estomper entre eux Même si Beauty Bay Franchement je vous le dis Niveau rapport qualité prix Je pense qu'il n'y a pas mieux Pour moi sur le marché Pour des fards On peut clairement Ça Pour moi ça vaut Du Natasha Denona Après voilà C'est pas le même prix Ça c'est sûr et certain On est sur 17€ la palette Avec 18 fards je crois 1, 2, 3, 4, 1, 2 20 fards Et chez Natasha On est à 69€ minimum C'est sûr que ce n'est pas La même texture Des lumineux Des crèmeux etc Mais sur la tenue Sur le rendu Franchement moi je les mets Presque au même point Donc ce n'est que mon avis Vous en faites ce que vous en voulez Ensuite je vais venir Prendre une teinte Donc J'en ai foutu partout Je vais venir prendre Un pinceau Celui-là Pareil je l'ai essuyé Ne vous inquiétez pas C'est le numéro 6 De biège cosmétique Je suis désolée Mon ventre a faim Et je vais venir prendre Cette teinte ici Qui s'appelle Soap Ça me fait rigoler Parce que j'ai un savon Sur ma boutique Qui s'appelle Soap Une exceptionnelle d'ailleurs Et c'est le même nom Donc j'aime beaucoup ce fard Donc c'est un petit Lila On va dire Ouais Lila violet Très clair Il paraît presque blanc Comme ça à la caméra Et franchement j'aime beaucoup Cette teinte Alors c'est vraiment Le maquillage que j'ai fait hier Donc je refais Vraiment la même chose Mais j'ai beaucoup aimé Le rendu Et je me suis dit On m'a demandé Un maquillage violet Ça peut le faire Ok donc là Je vais rester comme ça Pour l'instant Je vais venir mettre Un petit peu de lavender Ici Donc il se ressemble Mais il a un chouïa Plus foncé Et je vais venir le mettre Pareil en creux De peau claire Mais plus précis Donc hier j'ai fait ça Juste fait Parce que j'ai fait un truc Je me suis jamais Lé aussi tôt de ma vie Ça fait deux ans Que je me suis pas lé aussi tôt C'était très dur pour moi Et pour mes enfants Et j'ai fait ce petit maquillage Et franchement Je trouve qu'il a fait son effet Ensuite je vais garder le même pinceau Et je vais venir prendre La teinte globe Ici Donc c'est vraiment Un violet foncé Et je vais venir le mettre En coin externe Donc il n'y a pas trop de chute C'est ce que j'aime bien Avec Beauty Bay Vous voyez par exemple Ma palette de Marion Camelero Chute beaucoup plus Donc je peux faire mon teint avant Donc je vais venir quand même Étirer mon oeil Parce que j'ai un petit peu La paupière tombante Voilà Et vous voyez que Je n'ai pas de chute Enfin vraiment Une ou deux on va dire Mais très léger Voilà C'est tout ce qu'elle va vous dire Cette teinte me fait Beaucoup beaucoup penser A la Gus ou Marcus Je sais plus De la palette de Marion Camelero Et il est très joli ma foi Très pigmenté Hop On va venir Estomper un petit peu comme ça J'aime beaucoup Je vais enlever ma chute Avant que ça sèche Je ne sais pas si ça sèche C'est de la poudre Non ça s'en fout Je vais venir enlever ma chute Ouais mon dessous d'oeil C'est de la poudre Je vais venir intensifier Un tout petit peu plus Ok J'adore Vraiment cette couleur Elle est sublime Donc je viens vraiment Intensifier En fait le point externe Limite Je ne l'estompe pas Et j'estompe vraiment Ici Voilà J'adore Cette couleur elle est sublime Je fais pareil de l'autre côté J'ai un petit peu plus de chute J'ai plus de chute J'ai un peu plus fort J'ai pris la confiance On chasse les chutes Alors ça c'est Tortue Beauty Qui l'avait montré Franchement je suis en retard de fou Sur mes vidéos YouTube Je suis beaucoup trop de filles Et en fait je n'arrive pas A me désabonner de certaines Je les aime comme si C'était mes copines Vous voyez Donc je n'ai pas envie De ne pas suivre leur travail De ne pas voir ce qu'elles font Et du coup J'ai du retard Il y en a que j'ai Je suis à jour Il y en a que je n'ai pas vu Depuis 8 mois Et je me dis Mais meuf Il faut que tu la soutiennes Toi on veut que Tu demandes à qu'on te soutienne Qu'on regarde tes vidéos Mais regarde les vidéos des copines aussi Donc voilà Il y en a plein Que je regarde Je ne sais pas si ça vous intéresse Un jour une vidéo Sur les filles que je suis Je trouve qu'il y a des jolies Créatrices de contenu Que ce soit dans la beauté Ou dans d'autres styles Que je regarde Parce que je vois Qu'on désigne beaucoup Les youtubeuses beauté Bon je ne me considère pas Vraiment comme une youtubeuse beauté Même si j'en rêverais Mais je ne pense pas Que j'ai cette prétention là Moi je suis vraiment Un mini ponte On va dire A côté de certaines Qui sont très balèdes Et qui pèsent lourd Dans le youtube game On va dire Mais je trouve qu'en ce moment Beaucoup beaucoup de filles Crachent sur la beauté youtube Alors qu'elles ont commencé là-dedans Voilà Moi j'en suis beaucoup Qui ont commencé là-dedans Qui n'en font plus ou peu Et qui viennent cracher dessus Alors ça m'énerve Parce que Tu as commencé grâce à ça Donc je ne me vois pas En fait Cracher sur quelque chose Qui m'a fait connaître Et qui m'a fait percer En fait Je ne sais pas C'est comme si demain Je vous fais un truc De scrapbooking Ça explose Et dans un an Deux ans Ou six ans Je vous dis Le scrap c'est nul Franchement tout le monde fait ça Il n'y a pas de truc Ben non en fait Tu viens de là C'est ça qui t'a aidé A devenir celle que tu es aujourd'hui Donc soit reconnaissante Moi je pense que vraiment Oui il y a eu un moment Où on a beaucoup moins Se regarder de vidéos YouTube Sur la beauté Puisque confinement Puisque masque Puisque ci Puisque ça Mais moi ça m'a toujours aidé Ça a toujours été un échappatoire Pour moi Et ça m'a toujours plu En fait de regarder des vidéos Sur le make-up Enfin c'est pas parce qu'on avait des masques Que je ne mettais pas de rouge lèvre Donc bon Même si certaines de ces filles Sont des filles que je regarde Et que j'apprécie Ben ça m'a un peu saoulée Et du coup Je préfère soutenir Des petites créatrices De contenus Qui n'ont pas beaucoup De visibilité Donc il y en a certaines Que je suis Elles avaient genre 2-3 000 abonnés Bon maintenant Elles sont montées à 10 000 Et je suis super contente pour elles Et franchement J'espère qu'elles vont avoir Autant d'abonnés Que certaines Qui ont un peu oublié D'où elles venaient Et grâce à qui Elles avaient réussi Et grâce à qui Elles avaient sa vie aujourd'hui Donc voilà Ça me saoule un peu Mais bon c'est pas grave Je suis en train de chier mon oeil Comme hier Le même Le même que hier Je ne sais pas pourquoi Donc voilà Ce que j'avais à dire Sur ça Moi je trouve que Il y aura toujours des gens Qui vont être intéressés Par le maquillage Et qui vont regarder Des vidéos de make-up J'aime beaucoup Par exemple La loge de Gabrielle Qui parle des nouveautés J'ai commencé à la suivre Elle n'avait pas beaucoup D'abonnés Pareil mais mes signatures J'aime beaucoup Lodo make-up Elle n'a jamais arrêté De faire du De la beauté Même si elle fait Un petit peu de mode Et maintenant de la déco Mais voilà Elle n'a jamais arrêté De faire de la beauté Et pourtant Elle vit de Youtube C'est son activité principale Moi je pense Qu'il y a vraiment Quelque chose Qu'il y a quelque chose Dans la beauté Franchement Je pense que Dans 100 temps On se maquillera toujours Ça m'étonnerait Qu'on ne se maquille plus Donc ça m'a un peu saoulée Toutes ces filles là Qui oublient Comment elles sont réussies Mais bon C'est pas grave C'est la vie C'est comme ça C'est comme dans tous les métiers Et comme dans la vraie vie Entre guillemets Parce que c'est quand même La vraie vie Mais voilà C'est comme ça Moi j'aime bien Le make-up Et je pense que Je n'arrêterai pas De regarder des vidéos make-up Ni d'en faire Pourquoi j'espère pas Même si des fois Je vous fais des hauls Même si des fois Je vous fais des retours De course Ou je teste des trucs Là j'avais fait une vidéo Je testais de la nourriture Avec mon fils C'est pas pour ça Que je n'ai plus de maquiller J'adore ça Mon satin Je l'ai un peu chié Comme hier Je ne sais pas pourquoi En plus j'ai chié Allé toute la matinée Donc forcément Il veut pareil Qu'on opère pas Donc on va laisser tranquille C'est pas grave Je viendrai mettre Mes cheveux comme ça Et fini fini connu Et je vais venir prendre La teinte que j'ai pris hier Pareil Donc la teinte lila ici Et je vais venir la mettre En fait sur L'autre moitié De ma paupière Et je vais venir Le fondre Avec la teinte Glove Donc dites moi Si vous êtes d'accord Avec ce que je vais me dire Par rapport à YouTube Est beauté Là il y en a une Que je viens de découvrir Elle s'appelle Oups Romy Et franchement Son contenu Il est aussi qualitatif Que du contenu Que peut nous faire Marion Caméléon Ou Sana Je vous jure Qu'elle a une qualité de vidéo Mais juste magnifique Elle fait des make-up de folie Et pourtant Elle a pas beaucoup d'abonnés Il me semble qu'elle en avait 500 Quand je l'ai découvert Bah j'ai regardé toutes ses vidéos Franchement Je me suis posée Une journée J'ai regardé toutes ses vidéos Et ouais J'aime beaucoup son contenu Son travail Et je pense que Elle gagne à être connue Je pense que c'est une des prochaines Qui va réussir Et on va voir Le nombre d'abonnés Explosé Parce que vraiment Son boulot Il est juste Waouh J'adore Et en plus Elle est toute jeune Elle est plus jeune que moi Elle fait bizarre Quand je regarde des vidéos De gens plus jeunes que moi Je me dis Mais en fait T'es vieille Bon J'essaie de rattraper mon caca Mais comme vous pouvez le voir A part l'italier Je fais rien du tout Donc On va abandonner Hein Bohemi Ça ne sert à rien de t'acharner Ça ne veut pas Ça ne veut pas Et je ne vais pas me démaquiller Maintenant J'ai la flemme Clairement Voilà Donc Ce que je vais faire maintenant C'est qu'on va passer Aux paillettes Celle-là est beaucoup plus jolie Ne vous fiez pas celui-là S'il vous plaît Regardez-moi comme ça Alors Pour les paillettes Ce que j'ai fait Me semble-t-il C'est que je suis venue mettre La teinte ici Bon il me manque un long C'est pas grave La teinte Spark Sur Du coup Le milieu de ma paupière Et Je suis venue en fait Jusque là Où il y avait Ma couleur foncée Voilà Donc j'en mets Sur Un tiers De ma paupière Vous allez voir que les paillettes C'est magique Ça cache tout Si vous avez fait un petit caca Ou un petit truc Les paillettes Ça cache tout Ça cache misère Et avec un pinceau plat Parce que j'ai pas mis Dans le foot partout Je vais venir prendre La teinte Princesse Ici Que je vais venir mettre Dans mon coin interne Et que je vais venir Ah merde Je crois que c'est mon miroir Qui était sale Mais c'est sur mon oeil Je vais venir mettre Ici Et je vais venir fendre Avec l'autre C'est pas ça Que j'ai mis hier Il me paraît Un peu foncé J'en ai mis un peu trop Voilà J'ai l'impression De ressembler à un papier Et ensuite Je vais mettre Un petit peu de lui Donc il s'appelle Pilo Dans mon coin interne Je me demande Si c'est pas Pilo Que j'avais mis Sur ma paupière Ici là Mais c'est pas grave On s'en fiche Là faut que j'efface Ma chute Parce que là Ça va pas du tout Mon toit était parfait Et je suis venue Faire des chutes Donc on va rester comme ça Pour que vous voyez pas trop Mon oeil louper Mais regardez franchement J'adore Je trouve ça super joli Là ce que je vais venir faire C'est que je vais venir Recourber mes cils Et mettre du mascara On pourrait faire un trail liner Mais franchement J'ai trop peur de le louper Mon recours de cils C'est un Birchbox Puisqu'avant j'étais abonnée A toutes les boxes Sauf que maintenant Que je suis dans le monde Du skin care Et bien je ne fais plus de box Mais écoutez Pour un recours de cils Je pense que j'ai rien à dire C'est un recours de cils Voilà Je le fais pas souvent J'oublie en général Mais c'est vrai que mes cils Ils sont vraiment pas jolis Ils partent vers le bas Surtout dans mon coin interne Vous le savez Ma galère de cils Donc écoutez Je vais y penser Je vais fixer mon teint Avant de fixer Avant de mettre mon mascara Parce que sinon J'en fous partout Donc là c'est mon Beauty Bay Et c'est le Mattifying setting J'ai cru que je ne filmais plus Oh j'ai eu peur Je l'avais déjà acheté Je l'aime beaucoup Il est pas très cher Il sent super bon Je ne sais pas quelle est cette odeur J'aimerais bien m'en rappeler Mes yeux ça va pas Les gars regardez Attendez Je vais éclaircir Parce que là Vraiment c'est pas joli C'est pas du tout la même chose Ça me Ça me turlupine Mon pinceau est en train de se fendre Alors souvent En ce moment J'ai l'impression Que je puisse avoir mieux faire Et quand je me maquille J'ai l'impression d'être une brêle Et comme j'ai l'impression d'être une brêle Je fais la brêle Je fais de la merde Ça me saoule de faire de la merde Donc je vais venir fixer mon teint Avec mon petit spray Et là Là Il y a du pchit Parce que ça fait une semaine Que je galère A me prendre trois gouttes Énormes dans la tronche Et là il y a du pchit Doux Fin Léger Ça fait du bien Voilà voilà Ensuite je vais mettre mon mascara Comme d'habitude Je mets mon lash Je sais pas comment il s'appelle Lash brag de chez Anastasia Beverly Hills Vraiment c'est une découverte Une pépite Il y en a plein que j'aime Vous le savez J'en aime plusieurs Mais lui J'arrive pas à m'en défaire Et normalement Vu que j'ai mis Ces recours bébéciles Il devrait être joli Alors comme Ah voilà Moi j'ai toujours Mon signe bâtard Qui est retourné Je sais sûr Oh là cet oeil Mon sourcil Il était plus joli Mais alors Mon maquillage Je sais pas ce qu'il s'est passé Soit j'ai mal étalé ma base Soit Comme j'ai pleuré Ah J'ai mis la brosse dans l'oeil Y'a rien qui va Oh le moustique Il est énorme Oh non Ça y est il y a du soleil Il y a des moustiques quoi Il est dehors Il va rentrer Mais no way Je ne laisserai pas rentrer Salaud Pendant que ça Pendant que ça sèche J'ai du mal Hier j'ai dû écrire un truc La meuf a dû me prendre Pour une teubée J'arrive pas A faire la différence Entre le S et le C Je suis dyslexique Je pense Je serai tant Qu'à 28 ans Presque 29 Je me fasse diagnostiquer Parce que je galère sa mère Pour écrire Et même à l'oral Alors je sais qu'on ne dit pas dyslexique à l'oral Mais Je le suis à l'oral Vous arrivez à prendre mon sérieux avec ça là ? Ça c'est nouveau Alors j'ai un petit point nouveau de C On a bizarre Ça part tout seul Je me défonce le dessous des yeux Mais ça part On va passer aux lèvres Pour les lèvres J'hésite Est-ce que ça ne fait pas too much ? C'est le numéro 36 de chez Sephora Je vais mettre un peu de lui Du Teddy Velvet On va voir C'est pas si moche Par dessus je vais venir mettre un gloss Et pour ça je vais prendre celui de chez Richer Hop Je vais l'essuyer sur ma lingette Avant de le ranger Parce que je ne veux pas qu'il y ait du violet dans mon nom Déjà à la base il était censé être transparent et rose Voilà pour le rendu Je pense qu'avec un autre t-shirt ça ferait mieux Parce que le rouge et le violet ça ne va pas ensemble Donc je vais devoir me changer J'aime beaucoup Dites-moi ce que vous en pensez J'ai fait du maquillage violet Mes abonnés ont demandé du maquillage violet Je vous ai écouté Et dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois Est-ce que vous préférez Dites-le moi en commentaire Mettez-moi un coeur vert si vous préférez voir la palette verte de Beauty Bay Et mettez-moi un coeur bleu si vous préférez voir la palette bleue En attendant je vous laisse avec mes anciennes vidéos Voilà il faut vraiment que je revienne en force sur Youtube Parce que ça m'a trop manqué Mais moi je suis comme ça Je suis à fond je suis à fond je suis à fond Et puis un jour j'explose Et je suis submergée débordée Je me laisse écouler Et alors là les gars Si je ne vais pas me chercher toute seule Je peux rester au fond du saut pendant des années Là ça fait 3 semaines déjà C'était parti Noémie On se ressaisit Et on revient en force sur Youtube J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce à l'eau A vous abonner A activer la cloche pour ne pas ne louper aucune de mes notifications Croyez-moi il y a des choses qui vont changer Donc suivez-moi sur Insta J'ai fait un nouvel Instagram Je suis passée de 350 à 46 abonnés Mais au moins je sais qu'on me suit pour moi Et franchement quand je vois les abonnés que j'avais J'avais beaucoup de comptes fantômes Donc je repars à zéro ici Vous allez voir que beaucoup de changements vont arriver ces jours là Même dans ces semaines à suivre Et ces jours à suivre Donc je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux en attendant D'avoir une nouvelle vidéo Et en attendant la prochaine Prenez bien son nouveau